Bonjour à tous, bienvenue sur Hitbox, vous êtes sur la chaîne Point de Contrôle pour le 88ème tournage pour cette putain de vidéo, bien sûr, mais vous ne le savez pas, vous êtes sur votre premier visionnage et vous, vous êtes tout aussi content que nous, bien évidemment, parce que nous, on passe un super moment, alors, l'Ubisoft Forward, qu'est-ce que ça a donné, mon cher Ego, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, on s'est bien fait chier, ça, on s'est bien bien fait chier, de base, on voulait vous décortiquer tous les points, je ne vais pas vous mentir, on va y aller très très franco, là, très très franco, parce que, de toute façon, voilà, ce qu'on attendait, Young Good News 2, Prince of Persia Remakes, Prince of Persia Remake, quelque chose de nouveau, mais genre, nouveau, pas Far Cry 7, nouveau, nouveau, quand même, les infos aussi sur Assassin's Creed, quand même, oui, Assassin's Creed, bon, on le savait, voilà, presque officiel, Donc, rien de nouveau, des annonces de jeux, donc, on savait déjà qu'ils étaient en production, comme Skullin Bones, parce qu'on commence à savoir qu'il est en production, normalement, il sort en novembre, donc, 8 novembre, il y a eu Lapin Crétin versus Mario, plutôt l'inverse, qui sort bientôt, personnellement, j'en ai rien à foutre, donc, je crois que ça pourrait un peu t'intéresser. Ça pourrait, je m'intéresse de plus en plus aux Tactical, donc, effectivement, ça pourrait m'intéresser, peut-être faire le premier ou autre, mais il faudrait que je m'intéresse un peu plus, mais comme j'ai jamais trop suivi, bah, c'est clair que c'était pas forcément une annonce qui me hypait plus que ça, mais, effectivement, pourquoi pas, pourquoi le faire un de ces quatre, puis c'était une bonne annonce pour ceux qui attendent le jeu. Bah, honnêtement, ouais. Après, c'était des mages, Riders Republic, Division, voilà, il y a eu des jeux mobiles, il y a eu The Division Mobile, Rainbow Six Mobile, bon, bah, tous les jeux mobiles, comme d'hab, une série Netflix, évidemment, pourquoi pas, il y aura des nouveaux jeux sur Netflix, voilà, pour ceux qui ne savent pas que Netflix font des jeux vidéo, bah, voilà, il y aura notamment Soldats Inconnus et d'autres, je sais plus quoi, il y avait trois jeux qui étaient annoncés, mais je me rappelle pas des deux autres, parce que ça m'intéresse, par contre, c'est vrai, pour la fameuse série de merde, je voulais quand même revenir sur un point, c'est qu'on nous prend quand même vraiment pour des pigeons, sans déconner, dans le milieu du JV, on voit ça nulle part ailleurs, où d'un coup, on va commencer à faire de la promo pour un autre média, sous prétexte que, oh là là, on est trop des geeks, oh là là, incroyable, mais dans aucun autre milieu, on se permet de faire des choses pareilles, on nous prend vraiment pas pour des passionnés, à l'instar de cinéphiles, par exemple, on nous prend vraiment pour des consommateurs, et puis vas-y, achète ma merde, comme dans dans d'autres conférences, où The Rock, il débarque avec son espèce de Red Bull artisanal, de mes couilles, et puis t'as aussi la mini Pikachu, le concept, bon, elle était pas à vendre, je crois, mais bref, on nous présente plein de trucs complètement à côté de la plaque, et sous prétexte, ça va nous intéresser. Ouais, ouais. On est là pour du jeu vidéo, pas pour une conférence geek, donc à un moment, respectez un peu le média du jeu vidéo, s'il vous plaît, ce serait sympa. Ce serait pas mal. Parce que c'est vrai que les films, bon, la place point de produit, c'est encore autre chose, même si j'aurais préféré qu'on garde le 3, et visiblement, on savait s'autofinancer sans avoir besoin de foutre des panneaux publicitaires entre deux annonces. Là, chacun veut y aller de son petit truc, et du coup ils mettent des trucs de merde, là, il y a des partenariats partout. Bon, ça c'est plus l'économie des conférences, après voilà, je pense qu'on devrait se contenter de parler de jeux vidéo dans des conférences de jeux vidéo, ce serait un bon début. C'est ça. Ce serait appréciable, parce que les films et les séries dont on a rien à foutre, ça va 5 minutes. C'est ça. Même si c'est lié aux jeux vidéo, je veux dire, le film Sonic, les séries Netflix basées sur des jeux vidéo, rien à foutre, ce n'est pas du jeu vidéo. Déjà que moi, les mises à jour, les infos que, oh là là, notre jeu service, il a une mise à jour, j'en ai rien à foutre, mais alors si en plus c'est pour nous parler de séries, là, non, c'est trop. Ouais, ouais, des espèces de DLC. C'est pareil, Assassin's Creed. Assassin's Creed à chaque fois, Valhalla, surtout. À chaque fois qu'ils ont DLC, ils sont là, oh là là, regardez un nouveau DLC. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bien, c'est bien. Ouais, allez, vas-y. Donc voilà, et donc à propos de, j'avais dit, il y a Trackmania aussi, effectivement, Trackmania qui arrive sur console, apparemment, qui était sorti, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi, j'avoue que la conférence m'ennuyait pas mal. Rocksmith, évidemment, parce que tout le monde est là pour apprendre la guitare, et Just Dance, dont on a rien à foutre, donc on ne nous en parlera pas. Ouais, alors c'était... Rocksmith Plus, ouais, c'était pour apprendre la guitare, c'est bon. On pourrait encore l'accepter dans un truc de JV, vite fait, c'est... Non, encore, ce serait un truc à la guitare héros, ou quoi. Parce que c'est vraiment pour apprendre la guitare et la basse, pour le coup. C'est vraiment pour apprendre l'instrument, c'est pas... Voilà, bon. Admettons. Trackmania, oui, c'était l'histoire qu'ils sortent sur console, voilà. C'est celui qui est sorti sur PC dans les derniers temps, là. C'est un free-to-play. Bon, apparemment, c'est en micro-transaction, mais du coup, comment ils se financent ? C'est un peu... Je me pose la question, mais je ne vais pas me renseigner, parce que Trackmania, ça ne m'intéresse pas de fou. À moins qu'un jour, peut-être, j'ai des infos sur le sujet, mais je ne vais pas creuser plus que ça. Bref. Et donc, le gros de la conférence, finalement, c'était Assassin's Creed. Attendez tous, notamment Mirage. Donc, Mirage nous a été montré, effectivement, avec un joli trailer en scène en CGI. Aucun gameplay, évidemment. Bon, évidemment. Donc, qui veut avoir une ambiance qui rappelle beaucoup, celle du premier. Donc, ils essayent de faire une espèce de retour de source avec ça. Donc, il se passera... Je ne sais pas. Tu avais parlé de Babylone, je crois, à un moment. Oui, ça se passe à Babylone. Voilà, avec peut-être un retour à Masiaf, effectivement. Et ça se passe 20 ans avant les événements de Valala. Un truc comme ça. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être l'origine de Masiaf, je n'en sais rien. Voilà, donc, retour aux sources, si ce n'est que... Dans le Assassin's Creed original, il n'y avait pas de micro-transaction. Mais oui, attention les vélos ! C'est ça. Si on va sur la page officielle du jeu, sur Xbox.com, le site de Microsoft, on voit qu'il y a des achats intra-jeux. Et attention, ce n'est pas tout. On voit qu'il y a des vrais jeux de hasard. Et oui. Probablement, donc, des lootbox, je dirais. Parce qu'en général, c'est ça qu'on appelle les vrais jeux de hasard dans le jeu vidéo. Mais peut-être qu'ils ont trouvé une autre connerie pour vous faire dépenser votre argent. Ubisoft en sont tout à fait capables. Il ne faut pas douter d'eux. Donc voilà. On ne sait pas la date de sortie. On n'a vu aucun gameplay. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des micro-transactions intégrées au jeu. Ce n'est pas quelque chose que vous verrez beaucoup dans les autres médias, à mon avis. Je n'en suis pas persuadé, mais je ne pense pas partager, mais les influenceurs, ils n'ont pas l'air de trop vouloir monter sur le créneau. On ne sait pas trop quoi. Alors, on n'est peut-être pas forcément des influenceurs non plus, mais du coup, on en parle quand même parce qu'effectivement, on trouve que c'est quand même très mauvais signe pour le coup. Et pour ceux qui se diraient oui, mais c'est marqué vrai jeu à deux hasards, c'est peut-être des trucs dans le jeu, etc. Non, non, non. Si on parle de vrais jeux de hasard, effectivement, c'est vraiment avec du vrai argent. Surtout qu'on parle de real gambling en anglais. Donc, c'est vraiment jeu de hasard. C'est vraiment du jeu d'argent. C'est vraiment jeu d'argent. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Vous aurez donc vos... Après, Assassin's Creed, ils ne sont pas limités à montrer du mirage. Ils avaient trois autres jeux dans leur besace qui ne sont visiblement pas près du tout parce qu'il n'y a même pas de nom officiel au jeu. Il y a des noms de codes. Donc, ils ont commencé par montrer un jeu en Chine qui a le nom de code très original de Jad. Oui. Voilà. Je pense qu'ils ont hésité avec Dragon. C'est ça. ou Dragon de Jad. Bon, ils se sont dit « Allez, on fait simple, on va sur Jad. » On aime bien le verre. Donc, en Chine, en Chine antique, je ne sais plus exactement le nom qu'ils avaient dit. Enfin, en Chine ancienne, bref. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage que les opus en Chine soient relégués aux plateformes portables parce que, pour rappel, Assassin's Creed Chronicles China existe. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais oui, il sort sur mobile, du coup, celui-là. Oui, c'est un jeu mobile, effectivement. Je ne sais pas si je l'ai dit. Jad, donc, il sort sur mobile. Et donc, il y avait déjà eu un opus en Chine qui s'appelait... Donc, c'était un des Chronicles qui s'appelait China et il était sorti sur PS Vita. Il a été porté par la suite, mais à la base, il me semble que c'était sur console portable. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas un traitement un peu plus sérieux sur la Chine qui pourrait être intéressant. Mais, faute de Chine, on aura au moins, visiblement, du Japon avec Codename Katana. Ah non, pardon. Codename Red. Je plaisante. Codename Red. Voilà, Codename Roi Lion. Codename Sushi. Non, mais je pense qu'ils étaient très inspirés sur les noms. Parce que Jad, il faut avouer que c'est quand même le gros, gros cliché sur la Chine avec le dragon. Alors, c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi ils n'ont pas appelé celui-là Codename Katana, Codename Sushi. Non, mais autant qu'à aller dans les clichés, pourquoi pas ? Donc, Codename Raid. On va espérer un au Mexique qui s'appelait Codename Burrito. Non, non, mais Codename Tacos, Codename... Codename Sons. Non, mais vas-y, vraiment, allez-y Ubisoft, régalez-nous, vraiment. On adore, on adore. On vous offre. On vous offre. C'est gratto, on vous offre des noms. Franchement, prenez si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, a priori, au Japon féodal, ce qui semble avoir été dit. Donc, forcément, est-ce qu'ils ont été un peu influencés dans leur volonté d'aller au Japon à cause de Ghost of Tsushima que beaucoup de gens ont appelé le Assassin's Creed en fois au Japon ? Est-ce qu'ils se sont dit « Oh bah merde, on nous a devancés. Coup dur. » Bon bah vite, il faut qu'on biche pour un truc au Japon. Je pense que... Il y a un petit peu de ça quand même. Je pense que ça fait un moment de façon qu'ils sont sur l'idée du Japon parce que tout le monde leur en parle. mais là, ils ont dû se mettre les bouchées doubles en se disant « Merde. » C'est vrai qu'on a peut-être un peu abusé. Il faut qu'on le sorte. Tout le monde l'attend. Du coup, est-ce que les gens l'attendent toujours autant ce Assassin's Creed au Japon ? Je pense que oui, personnellement. Assassin's Creed. Je pense que les gens l'attendent toujours. Mais est-ce qu'il sera aussi bon que Ghost of Tsushima a pu l'être ? Alors ça, on verra ce que l'avenir nous réserve. L'épisode, ce sera un peu étonnant. Codename X. Et donc, il y en a un troisième. C'est la Codename X. Donc, on ne sait pas grand-chose. Ça a l'air un peu mystique. Il y en a qui théorisent que ce serait en fait à Salem durant le procès des sorcières. Vu que X veut dire sorcière, ça paraît finalement pas si con. Donc, c'est possible. Qu'en penser ? Alors là, je n'en ai aucune idée. On n'a pas eu grand-chose. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est ça. De toute façon, tous les Codenames, il n'y a pas eu grand-chose. C'est vrai qu'autre chose, quand on regarde derrière les petits bouts de bois en forme de sigle des assassins, on voit aussi un espèce de petit... Bon, ce n'est pas un pentacle, mais une sorte de petite étoile qui fait penser à des rites de sorcières. Oui, voilà. Ex-voulant dire sorcières, littéralement. Jusque-là, on ne va pas se mentir, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais quand même... Eux non plus. Eux non plus. Oups. Voilà. Voilà. Et donc, c'est tout. Il n'y en a que 4 qui ont été annoncés, finalement, parce qu'on leur avait dit un Assassin's Creed par an. Voilà. Ça fait un peu chier. Du coup, ils ont dit « Ok, on va en faire 4 par an. » Ouais, c'est ça. On va en développer 4 en même temps, comme ça. Allez, vas-y. On se fait plaisir. Et par contre, ils ont bien reparlé du fameux Assassin's Creed Infinity qui a fuité un petit moment, qui n'est pas un jeu, cette fois. Ils se sont retenus. Mais c'est une espèce, visiblement, de ce que j'ai compris, de launcher pour Assassin's Creed. Alors, à quoi ça va servir ? Je n'en sais rien. Peut-être un multijoueur qui va un peu tout entremêler ? Je n'en sais rien. Ouais, la seule fonctionnalité qu'ils ont dit, c'est que ça servirait de hub pour lancer nos jeux. Justement, à part un multijoueur partagé entre tous les opus, je ne vois pas trop ce que je viens de dire là, c'est un peu débile parce que c'est le principe d'un launcher. Mais bon, soyons honnêtes, c'est tout ce qu'ils ont dit. Sachant que Ubisoft a déjà son propre launcher, je ne vois pas trop l'intérêt. Peut-être, on essaie de nous caser des NFT Assassin's Creed, je ne sais pas. Ah, peut-être. Une exclusivité hitbox en direct balancée par Ego. Les fameux Ubisoft Quartz qui m'enfinent sa mère. Alors évidemment, on n'a pas d'infos, on n'est pas des insiders. On n'a pas d'infos. En même temps, des insiders à 10 abonnés, c'est vrai que ce serait surprenant quand même, il ne faut pas se mentir. Ce serait pas mal. En fait, on est des infiltrés de chez Ubi, on balance tout, on balance tout sur nos patrons. Après, Mirage, c'était sympa, mais comme j'ai dit, c'était que de la cinématique, zéro gameplay. Je trouve ça un peu limite. Visiblement, il y a des influenceurs qui sont contents, qui se disent « Ah bah c'est pas grave, la cinématique c'est très bien. » Parce que visiblement, ils ne sont pas dans le métier depuis assez longtemps pour comprendre que la cinématique ne reflète pas ce qu'on va avoir dans le jeu. Ça picote, ça. Ça picote. Ça picote. Je ne donnerai pas de nom, mais je sais que je parle de toi. On sait que tu ne nous regardes pas, mais t'inquiète. On te voit. Allez, bon, écoutez, là ça aurait été un résumé très rapide, mais en gros, globalement, cette conférence, là où on en a un peu plein le cul, c'est pas que cette conférence, c'est toutes les conférences. Toutes les conférences depuis que ce n'est plus centralisé avec l'E3. Même un peu avec l'E3, ils montent trop de cinématiques, pas assez de gameplay. En fait, je pense qu'ils n'ont pas assez de jeux prêts à être montrés, du coup, ils balancent n'importe quoi. Et c'est bien de savoir que ça existe, que ça en cours, mais en même temps... Moi, en fait, à l'époque, ce que j'aimais bien à l'époque de l'E3, c'était vraiment que tu avais quand même plein plein d'annonces et c'était toujours au moins quelque chose de l'envirgure de Mirage au minimum. Ce n'était pas « Oh, on a fait une mise à jour sur Rider Republic. Regardez, on a rajouté des BMX et on peut faire plus de tricks. » Waouh ! Ou un teaser de 2 secondes première heure. J'ai un jeu avec un nom de code JAD. C'est ça. Ce genre d'annonce-là. Alors oui, il y aurait pu y avoir des trucs déjà à cette époque-là. Je ne sais pas si c'était encore à l'E3, mais par exemple pour The Elder Scrolls 6 où il y a juste eu un vieux trailer avec le titre. Ça arrivait, mais en général, c'était quand même pour des grosses annonces. Ce n'était pas le huitième Assassin's Creed annoncé dans la conf avec juste X. The Elder Scrolls 6 encore, moi je trouve que c'était vraiment déplacé parce que ça se voit qu'ils n'avaient rien du tout. Genre, ils ont créé le dossier du jeu. On a fait un petit défilé sur un fond qu'on a fait sur Unreal Engine et puis voilà. The Elder Scrolls 6. Les gens, ils se sont là « Mais pourquoi on n'en voit toujours pas ? » Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas commencé quand ils l'ont montré finalement. C'est ça. C'est pour ça au hasard. C'est peut-être au hasard, effectivement. En tout cas, sur ce, écoutez, donnez-nous votre avis concernant cette conférence. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il y a des points que vous auriez aimé qu'on aborde un peu plus ? Du coup, abordez-les dans les commentaires. Nous, on est là pour aussi interagir avec vous et vous lire. Faites-vous un grand plaisir. On précise aussi qu'on ne fait pas ces conférences en live parce que comme vous le voyez, ça nous ennuie. On se fait chier. Peut-être un jour, notamment si vous êtes suffisamment nombreux à nous le demander, peut-être qu'on le fera. Vous pourrez voir notre description en live, ce sera bien. Mais on risque pas d'être aussi positif que plein d'autres, c'est-à-dire qu'on va pas vous mentir. Et oui, et oui, et oui, malheureusement, c'est pas... T'es sur Twitter ? Non, je joue. Je joue. Je joue à Jad. Je joue. Je joue. J'achète des micro-transactions en direct, j'en peux plus. J'ai vu le Red Bull de The Rock, ça m'a donné envie de consommer tout de suite. donc j'ai lancé mes petits jeux mobiles. Allez, sur ce, passez une bonne journée. Ou pas. Ou pas. C'est vrai que ce serait... On est toujours sympa, n'oubliez pas. Je vous ai dit, nous, on vous impose rien. Non, vous n'êtes pas obligés de passer une bonne journée, c'est vrai, c'est chiant toutes ces conformités. Écoutez. C'est ça, c'est une bonne journée. Bref. A bientôt, et transition fondue en noir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada